pour ce jeu numéro 6 je vous propose de résoudre un exercice alors voici l'énoncé on est dans une maison il y a cinq pièces donc on voit ici 1 2 3 4 5 avec donc dans cette pièce que l'on appelle la pièce s une souris dans la pièce c il y a un chat qui dort enfin qui dort mais qui est quand même attentif mais en tout cas il ne va pas se déplacer dans la maison il restera toujours dans cette pièce là une pièce f où il y a du fromage donc évidemment la souris aimerait aller manger le fromage et deux autres pièces donc noté a et b donc la question est quelle est la probabilité pour que la souris réussissent à manger le fromage sans se faire manger par le chat donc évidemment si la souris fait ça donc elle change de pièce ici on a je n'ai pas précisé mais on a les petites portes donc si la souris va dans la pièce a et ensuite va dans la pièce c'est on peut dire adieu à la souris elle est mangée par le chat maintenant donc ce qui peut se passer c'est que la souris va dans la pièce a retourne dans la pièce s va dans la pièce b retourne dans la pièce s retourne dans la pièce b et finalement se fait manger par le chat ça c'est une possibilité et une autre possibilité c'est donc elle arrive dans la pièce f alors voilà donc la question est calculer la probabilité que la souris mange réussissent à manger le fromage donc voilà le voilà la question alors vous faites vous faites pause et puis je vous donne la réponse dans la foulée alors on va commencer par construire donc le graphe associé à ce jeu entre guillemets puisque la souris risque de se faire manger donc on va noter les différentes les différentes pièces donc ici le s a c b et f avec donc les flèches donc on peut aller par exemple ici de s vers a on peut aller de s vers b et c'est tout de b on peut aller vers c on peut aller vers s on peut aller vers f donc de b on peut aller vers c vers s vers c et vers f de a on peut aller vers c et vers s donc de a on peut aller vers s et vers c et on a donc les deux états finaux c'est la souris arrive ici donc ça c'est elle a perdu donc on va mettre un zéro et elle arrive au fromage elle a gagné donc ça correspondra au 1 donc si on remplace ça maintenant par les probabilités on se demande quelle est la probabilité de succès donc d'arriver ici au fromage sachant qu'on est parti de s alors les probabilités sont de 1,5 ici 1,5 ici donc ça c'est quand la souris sort de la pièce elle a une chance sur 2 d'aller là une chance sur 2 d'aller là quand on est en a on a aussi une chance sur 2 d'aller en s une chance sur 2 d'aller dans la pièce du chat ça c'est 1,5 1,5 par contre quand on est dans la pièce b on a une chance sur 3 de retourner dans la pièce d'origine où était la souris d'aller vers le chat ou d'aller vers le fromage donc là j'ai un tiers un tiers un tiers donc il s'agit maintenant de trouver le s le a et le b donc surtout le s qui nous intéresse donc on va commencer donc qu'est ce qu'on peut dire si je commence par exemple par b donc comme c'est divisé en tiers ici un tiers un tiers un tiers donc je vais avoir un tiers de 1 donc ça va faire un tiers un tiers de 0 donc je n'ai pas noté et un tiers de s donc c'est le s sur 3 donc voilà la première équation deuxième équation donc en partant par exemple de s là j'ai deux possibilités 1,5 1,5 donc ça fait 1,5 de a 1,5 de b donc ce que j'ai noté ici alors c'est pas suffisant il va falloir une troisième équation donc je vais prendre le a avec le 1,5 et le 1,5 donc 1,5 de 0 et 1,5 de s ça veut dire que a vaut 1,5 de s alors est-ce que je peux me débrouiller avec tout ça ? donc on peut dire par exemple que le a je le remplace par s sur 2 donc le a qui est là je peux le remplacer par s sur 2 ça veut dire que le s que j'avais est égal à la moitié de a donc ça fait s sur 2 sur 2 donc s sur 4 plus le b sur 2 donc que j'ai recopié ici en mettant maintenant le s sur 4 donc du côté gauche donc ici 4 sur 4 on va arriver à 3 quarts de s est égal à b sur 2 et donc en faisant le produit en croix on aura s égal à 2b sur 3 donc ça c'est intéressant puisque dans cette équation je vais pouvoir me ramener à une seule inconnue donc on arrive à b donc le b qui est là égale à 1 tiers donc j'ai recopié le 1 tiers et maintenant c'est 1 tiers de s sachant que s c'est 2 tiers de b donc ça fait 1 tiers multiplié par 2b sur 3 donc ça fait 2b sur 9 donc pour résoudre cette équation je vais mettre 9 sur 9 je vais passer le 2b sur 9 du côté gauche pour arriver à 7b sur 9 égale à 1 tiers je fais le produit en croix donc ça fait 3 sur 7 et ici donc j'obtiens mon b donc b est égal à 3 sur 7 alors maintenant donc je peux en déduire le s puisque le s c'est 2 tiers de b donc c'est égal à 2 tiers fois 3 sur 7 donc il fait 6 sur 21 ou tout simplement on simplifie par 3 ici donc ça fait 2 sur 7 et ça vaut donc à peu près 0,28 donc la conclusion c'est que la souris a environ 28% de chance de manger le fromage sinon ben voilà elle a à peu près 72% de chance ou de malchance de se faire manger par le chat alors on va passer à la question 2 donc la question 2 c'est quelle est la durée moyenne du jeu donc du jeu c'est à dire quelle est la durée moyenne entre le départ et le moment où elle se fait manger par le chat ou le moment où elle va manger le fromage donc calculer la durée moyenne de ce jeu alors vous faites pause et je vous donne la solution alors on va repartir du graphe précédent et on va donc maintenant mettre les durées dans les différents états donc là où il y a le chat la durée est 0 puisque le jeu est terminé et là où il y a le fromage la durée est également 0 alors maintenant il s'agit de trouver S, B et A qui vérifient donc ce graphe donc pour B donc pour B on va avoir les 3 possibilités donc 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers donc on commence par dire on a, si on est en B, pour arriver à l'état suivant il y a un pas à faire donc il faut que la souris bouge d'un mouvement donc ça fait un pas plus S sur 3 plus 0 sur 3 plus 0 sur 3 donc on arrive à B égale à 1 plus S sur 3 alors maintenant on va le faire avec S donc il faut un pas pour déjà bouger et ensuite ça va être donc 1 demi ici, 1 demi ici et la durée qu'on aura en A et en B donc ça fait 1 demi plus A sur 2 plus B sur 2 donc voilà une deuxième équation et troisième équation donc en partant de A donc j'ai une chance sur 2, une chance sur 2 A va être égal à 1 plus S sur 2 plus 0 sur 2 donc on a ce système alors on peut en déduire quoi ? on voit que A peut s'écrire en fonction de S et que B peut aussi s'écrire en fonction de S donc finalement le S qui est là donc que j'ai remis ici on peut l'écrire 1 donc voilà le 1 plus A sur 2 donc A c'est tout ça donc si je fais la moitié de tout ça ça fait donc la moitié de 1, 1 demi et la moitié de S sur 2 ça fait S sur 4 donc ça c'est mon A sur 2 ensuite j'ai mon B le B c'est S plus... 1 plus S sur 3 donc si je fais la moitié de B ça fait la moitié de 1, 1 demi et la moitié de S sur 3 S sur 6 donc j'arrive à cette équation donc que je peux mettre par exemple sur 12 donc si je mets un 12 sur 12 ici je vais mettre un 3 avec un 12 et ici je vais mettre un 12 avec un 2 donc ça va me faire 3 et 2, 5 donc si je mets le 3S et le 2S de l'autre côté ça fera 12 moins 5, 7 donc 7S sur 12 est égal à quoi ? donc j'ai 1, 1 demi, 1 demi donc 1 plus 1 demi plus 1 demi ça fait 2 donc je mets le 12 là et le 7 au dénominateur et j'obtiens S égale à 2 fois 12, 24 divisé par 7 donc la réponse c'est que en moyenne la souris arrive donc dans la gueule du chat ou au niveau du fromage en 3,4 étapes donc parfois ça sera en 2 étapes donc par exemple ça et ça parfois donc elle va faire ça 1, 2, 3, 4 ou 1, 2 alors je reviens 2, 3 je remonte ici, 4 bon voilà après elle pourrait revenir ici donc ça pourrait durer effectivement très très longtemps elle pourrait très bien aller là revenir là, repartir là, revenir là un certain nombre de fois avant d'arriver au fromage ou dans l'autre salle mais en moyenne on finit le jeu en 3,42 étapes donc voilà pour cet exercice donc la dernière question c'est créer un programme Python ou JavaScript qui permet de simuler donc ce graphe et puis donc de retrouver les deux valeurs précédentes donc la probabilité que la souris mange le fromage et la durée moyenne du jeu alors je vous laisse faire pause et je vous donne la réponse tout de suite donc voilà le programme il suffit de reprendre donc ceux des vidéos précédentes et d'aller préciser quel est le graphe et quel est l'ensemble final donc ici les valeurs donc les différents états c'est S, A et B donc ce que j'ai noté ici le S, le A, le B quand je suis en S je peux aller en A et en B donc voilà quand je suis en A je peux aller en S ou en C et quand je suis donc en B je peux aller en S, en C ou en F donc ici il y en a 3 ensuite on met le fromage donc qui est le succès et on met le chat qui est l'échec on fait un certain nombre de simulations donc par exemple ici 5000 et dans chaque simulation on part de la position de départ qui est donc le S tant qu'on n'est pas au fromage ou dans la salle du chat donc tant qu'on n'est pas dans fin on choisit au hasard une nouvelle position à partir de celle où on était on en profite pour augmenter de 1 la durée du jeu ça, ça permettra de savoir le nombre moyen de pas qu'il faut faire pour arriver à la fin du jeu une fois qu'on a fini une simulation on regarde si on est arrivé au fromage donc est-ce que fin est-ce que c'est égal à F si c'est le cas on augmente donc gagner de 1 et à la fin donc on affiche gagner sur le nombre de simulations et la durée sur le nombre de simulations alors en lançant ce programme j'ai obtenu 0,29 et 3,41 donc ce qui est conforme aux valeurs théoriques qu'on a trouvé précédemment voilà